Musique Je m'appelle Lamia Isselmeli, je suis présidente de Sea Shepherd France et chargée de mission pour Sea Shepherd Global. Je sais qu'aujourd'hui c'est en Afrique de l'Ouest qui est la la plus de pêche illégale au monde. La genèse de cette campagne de l'opération Sounigal, c'était ma rencontre avec Aïdar El Ali, qui était un activiste, qui n'était pas encore au gouvernement. Je m'appelle Aïdar El Ali, je suis né il n'y a pas très longtemps à Lougat. J'ai découvert très tôt la mer et j'ai été tout de suite appelé passionnément par elle. En réalité ma passion est venue petit à petit parce que la mer je la trouvais tellement puissante, tellement belle. Et en même temps en face je voyais des gens tellement avides, tellement cupides, la détruire. Ils n'ont aucun scrupule pour notre ressource, ils s'en foutent. Une fois qu'ils sont dedans c'est du pillage systématique. On s'attaque à des intérêts économiques qui sont colossaux et qu'on est face à des gens qui sont généralement assez dénués de scrupules. Mais au bout d'un moment il faut les baffer les gens, il faut aujourd'hui passer à l'action. Cette mission je la vois vraiment sur deux tableaux. Il y a la partie intervention sur le terrain, en mer avec les patrouilles. On se propose de mettre à disposition un navire avec un équipage pour ajouter en fait une unité de surveillance. Et il y a la partie communication et sensibilisation en Europe. S'ils n'achètent pas, ça ne se vend pas. Cette misère finalement elle est possible parce qu'en bout de chaîne il y a des gens qui achètent sans se poser de questions. Ce qu'on aimerait c'est que les gens se posent des questions. Je m'appelle Madame Aoudiguel, je suis transformatrice de poissons. Ces dernières années particulièrement depuis 2010, notre profession même est menace. Les enfants ne connaissent que la mer. Aujourd'hui s'ils n'ont plus rien, ils n'ont pas d'autre métier, ils sont prêts à mourir dans la mer. Parce qu'ils n'ont plus d'autre issue. Au retour des patrouilles, les officiers qui sont embarqués avec nous, ils me disent « C'est quand même bien ce que vous faites, on va vous aider aussi, on va vous aider à nous aider. » Et ensemble, on a mené ce combat. Ce n'est pas une petite bataille, mais c'est ça qui le rend intéressant. L'Afrique n'a pas besoin de charité, elle a besoin de justice. L'Afrique n'a pas besoin de justice.